... Foute-effet, bonjour ! Rokhaya, Rokhaya Diallo est journaliste, écrivaine, animatrice de radio et de télé. C'est une vraie femme orchestre de médiatisation. Elle sera en Guadeloupe le 5 mai. Ne reste pas à sa place. C'est le titre bouquin qu'elle va présenter. Bouquin paru chez Marabou dans une collection de développement personnel. Elle y célèbre 10 ans de vie professionnelle. Récemment, elle tweetait « La Guadeloupe n'a pratiquement plus de CHU depuis 3 mois à la suite d'un incendie a priori d'origine humaine. » Bon, un léger retard, madame la journaliste. Ça, c'était il y a 2 ans. Eric, président de Cap Excellence, Eric Jalton, qui est aussi maire des Abîmes, ne cesse d'expédier les communiqués pour excuser le fait qu'on coupe l'eau dans telle ou telle section. L'on communique en forme de plaidoirie pour avouer une impuissance chronique à résoudre ces problèmes d'eau qui nous empoisonneront, soyons-en sûrs, encore longtemps. François, François Pellecuyer, président de l'Union des services et commerces pointois, est signe que Pointe-à-Pitre est, je le cite, une ville en souffrance et que les pointois n'ont pas à subir, je le cite, les errances de la municipalité. On peut se poser la question. Avec 80% de logements sociaux à Pointe-à-Pitre, la ville peut-elle se sortir de l'impasse dans laquelle elle semble coincée ? Les occupants de ces logements sociaux ne peuvent redynamiser le centre-ville, y faire leurs courses. Ils n'ont pas d'argent, juste un bulletin de vote. Nicole, Nicole Belloubet, ministre de la Justice, garde des Sceaux, a repoussé mercredi dernier son voyage officiel en Guadeloupe. Motif resté à Paris pour le discours présidentiel, mais elle devrait venir cette semaine ou la semaine prochaine pour rencontrer les personnels judiciaires et pénitentiaires qui l'attendent de biais ferme. Mais oui, madame, bonsoir et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada